Professeur Fawzi Derard, bonjour. Bonjour. Alors la vaccination incontournable pour l'humilité collective et réduire la propagation du Covid-19 avec ses différents variants, les directives du Président de la République sont strictes et claires, accélérer la vaccination. Il faut aujourd'hui une véritable stratégie pour une vaccination de masse pour atteindre les 75% de l'humilité populaire de la population. Professeur Derard ? Oui, cette campagne a été amorcée maintenant et il s'agit d'aller plus vite, d'autant plus que le vaccin est disponible et il sera disponible encore de plus en plus en termes de quantité et donc il faut aller très vite parce que chaque personne vaccinée est un gain et se rapproche de plus en plus de l'humilité collective qui est notre objectif majeur pour les mois à venir. Alors vous parlez de disponibilité des vaccins, les quantités de vaccins importés seront suffisantes pour vacciner d'ici décembre prochain au maximum. 75% de la population ? Absolument, on espère que ce sera bien avant ça. Il faut faire tout pour essayer au moins d'avoir une rentrée sociale avec un taux de vaccination très satisfaisant. Parce qu'il faut déjà très très vite atteindre un taux de 50% parce que c'est le taux qui va normalement commencer à enclencher une unité collective. Et donc il faut garder le cap sur ces 50% pour arriver par la suite à 75%, enfin arriver à un taux qui va nous permettre de passer un peu libre au chaud. Alors les quantités disponibles, quelles sont les quantités de professeurs d'un rapport ? Jusqu'à l'heure actuelle, vous savez on était sur un contrat de 17 millions de doses avec nos amis chinois, la Sinovac, et nous sommes progressivement en augmentation. Nous avions déjà reçu pratiquement 1 million de doses, en plus des doses de vaccins qui étaient disponibles comme l'AstraZeneca et le Sputnik V. Et nous recevons ce mois-ci 9 millions de doses. Déjà dimanche prochain nous allons recevoir 3 millions de doses. Ça va être réparti pour atteindre 9 millions de doses vers le 30 août. Ce qui est très considérable et ce qui peut aider à accélérer réellement cette campagne du mois au mois d'août. Mais avec bien sûr la production nationale, puisqu'on va produire dans notre pays, même le président de la République l'a réaffirmé, après l'annonce du docteur Ben Bahmed, le Sputnik V à partir de septembre avec les partenaires russes et également le vaccin chinois. Est-ce qu'on peut considérer que ce sera complémentaire en quelque sorte à l'importation, puisqu'on va produire pas moins de 2 millions de doses par mois ? Oui. Pour les deux, aussi bien pour le Sputnik V que pour le vaccin chinois. Oui, mais ça c'est, comme vous l'avez dit, très stratégique, mais nous nous n'attendons pas ça parce qu'il y a urgence en la matière. Nous, nous réfléchissons à court terme, c'est-à-dire au mois d'août et au mois de septembre. Et à ce moment-là, quand nous arriverons à ce délai-là, on verra en tant que taux de vaccination à combien on sera. Mais avec la rentrée sociale prochaine, dans quelques jours, dans 20 jours, et scolaire, faut-il aussi engager la réflexion sur la nécessité pour atteindre l'humanité collective de la vaccination des plus jeunes, c'est-à-dire des adolescents entre 18 et 12 ans ? Absolument, il y a une discussion au sein du comité scientifique, on a préparé quelque chose sur la vaccination des enfants qui peut être incontournable si on veut avoir une immunité collective, parce que les enfants jouent un grand rôle dans la propagation du virus. On l'avait dans les expériences aux États-Unis, et dernièrement, un papier est sorti qui montre, surtout au-dessus des États-Unis, que les enfants peuvent jouer un rôle clair sur la propagation, et surtout pour atteindre l'immunité collective, c'est-à-dire une population qui est incontournable si on veut arriver à une immunité solide au niveau de la population. C'est une réflexion qui est engagée aujourd'hui ? Oui, on peut voir quelque chose, et cette réflexion tient compte de plusieurs paramètres, comme par exemple les essais cliniques des producteurs de vaccins, parce qu'on est arrivé à un stade sur les enfants, parce qu'initialement tous les vaccins étaient admis à partir de 18 ans, maintenant il y a certains vaccins qui ont été testés sur les enfants, il y a aussi maintenant le Sinova qui est aussi en train d'être testé sur les enfants, et donc nous aurons progressivement plus de données sur l'immunité chez ces enfants-là, et à ce moment-là on pourra passer sur une vaccination, dans cette France, la population importante. Mais l'âge de la vaccination pour les enfants, est-ce que ça a été déterminé aujourd'hui, professeur Derat ? Oui, je vous l'ai dit, des essais sur différents vaccins sur les 12-17 ans, et donc c'est surtout cette population qui va à l'école, et surtout à la rentrée sociale, qui va se côtoyer pendant un certain dur de temps, et donc il est absolument nécessaire que si on envisage une rentrée scolaire, qu'il soit une rentrée scolaire dénuée de risque de propagation de ce virus-là. Mais si on doit aujourd'hui vacciner les moins jeunes, c'est-à-dire les enfants, à partir de quel moment on devrait commencer pour assurer cette rentrée scolaire, puisqu'elle est dépendante justement de l'évolution épidémiologique ? Oui, alors il y a l'évolution épidémiologique, il y a l'évolution technologique des vaccins, mais garde en esprit qu'il faut d'abord vacciner les sujets à risque, donc il faut d'abord bien avancer sur la vaccination des sujets âgés, des sujets qui ont des comorbidités, parce que c'est des sujets qui risquent de décéder du Covid, et surtout, surtout, pour qu'on n'arrive pas à des gens qui vont nécessiter des hospitalisations, des services de réanimation, et donc il faut absolument commencer par ces gens-là. Et donc, en termes de priorité, c'est clair qu'il y a une priorité avant les enfants, et d'ici là, il faudra absolument avoir, comme on l'a dit, un taux de vaccination satisfaisant si ces personnes-là à risque. Oui, mais même des enfants aujourd'hui décèdent du Covid avec ses différents variants, le Delta, professeur Dera. Oui, c'est très en deçà des adultes, attention, les enfants, c'est vrai qu'ils tombent malade beaucoup, mais en termes de mortalité, ils sont loin des chiffres des adultes. Mais au niveau de l'Institut Pasteur, est-ce que vous avez saisi le comité sur la nécessité de mettre en place une véritable stratégie pour la vaccination avant la rentrée scolaire, aussi bien du personnel de l'éducation nationale que les enfants ? Oui. Puisque vous êtes membre aussi du comité scientifique. Oui, donc directeur de l'Institut, on a initié une réflexion sur la vaccination des enfants, et cette vaccination est prise en compte par le comité scientifique, il s'agit de préparer un schéma organisationnel qui puisse nous permettre de vacciner, comme on l'a vacciné jusque-là les adultes. Il faut une stratégie. Voilà, cette vaccination est participée dans la stratégie, et cette réflexion en elle-même est une anticipation de ce qui se passe passer, ces êtres frances, la population à partir de la rentrée. Mais quand on parle aujourd'hui d'une vaccination de masse, notamment dans les villes les plus peuplées, comme par exemple la capitale, ou vous avez la capitale de l'ouest du pays, comme par exemple Oran, vous avez Constantin, d'autres villes aussi qui sont susceptibles d'avoir des contaminations très importantes, est-ce qu'il faudrait réadapter la stratégie actuelle, c'est-à-dire accélérer cette vaccination, mobiliser par exemple des espaces, autres que ceux qui sont retenus actuellement pour une vaccination de masse, les vaccinodromes. Professeur, tout le monde aujourd'hui appelle à mettre en place des vaccinodromes pour accélérer le processus de vaccination, puisque vous allez acquérir des quantités importantes de vaccins. Oui, par essence, la stratégie n'est pas figée, donc elle s'adapte souvent à des situations particulières. Nous avons bien vacciné à la salle Harshan, si vous vous rappelez bien, c'est un endroit qu'on peut accepter à un vaccinodrome, mais l'essentiel, je vous l'ai dit... Réquisitionner tous les grands espaces et aérer pour pouvoir vacciner un nombre important de la population. Parce que nous avons vu aujourd'hui qu'il y a un nombre très important pour le vaccin. Absolument, mais derrière il faut mobiliser les ressources humaines, il faut mobiliser les aspects logistiques, et donc ça, ça vient avec une augmentation de la vaccination, et c'est sûr que le corollaire d'une augmentation de la capacité de vaccination va s'accompagner d'un réaménagement, d'un ajustement de la stratégie à chaque fois qu'il le faut. Et donc il faudra mettre en place, si vous voulez, certains schémas organisationnels et les réadapter à chaque fois qu'il y a des impondérables ou qu'il y a des choses à modifier. Et je vous l'ai dit, le critère le plus important, il faut penser à la ressource humaine, parce que la ressource humaine est déjà occupée par tout. Il faut d'abord qu'il y ait une organisation dans la mobilisation des ressources humaines, et essayer aussi, nous l'avons vu dans certains... Nous avons cru bien faire dans des chapiteaux, par exemple, où les gens sont venus en masse, et on a vu que ça pourrait engendrer certaines contaminations, et tout de suite, on a fait face à ça, et on a remobilisé d'une autre manière. Mais quand vous parlez de la mobilisation de la ressource humaine, mettre tout le personnel de santé, qu'il soit du public ou du privé, à la disposition, bien sûr, de cette vaccination, c'est-à-dire, on voit aujourd'hui que pour la vaccination, le privé, il est complètement exclu. Professeur Derrard, on ne compte que sur les ressources du public. Est-ce qu'il va falloir revoir, justement, réadapter sa stratégie pour l'élargir, aussi bien au privé et aux pharmacies ? Je ne pense pas qu'il y ait une certaine dichotomie pareille, mais je ne suis pas spécialiste, mais je pense que tout le monde est appelé à conjuguer ces efforts. Mobiliser tout le monde, les médecins de la protection civile, les médecins de l'armée nationale populaire, mobiliser également ceux, par exemple, de la CNAS, parce qu'il y a aussi des médecins au niveau de la CNAS, ceux, par exemple, des entreprises, mobiliser tout le personnel pour accélérer cette vaccination avant la rentrée sociale. Oui, oui, je peux vous certifier qu'au niveau du comité scientifique, pour avoir participé, on a beaucoup discuté avec la protection civile, avec les gens de la CNAS, tous les partenaires susceptibles d'être partie prenante de cette stratégie vaccinale ont été consultés, et des séances de travail ont eu lieu, et je pense que l'heure actuelle, et ça c'est très important, est à la mobilisation, et là tu as la concentration, elle est à la conjugaison des efforts. Alors, il ne s'agit pas de dire tel ou tel est responsable, mais tout le monde est responsable, parce qu'on est tous embarqués, parce que cette immunité collective dont on parlait tout à l'heure est l'affaire de tous. Et donc il s'agira de mobiliser toutes les capacités possibles pour non seulement accélérer, mais accélérer d'une façon très raisonnable. Mais l'immunité collective est l'affaire de tous. Pour l'Athènes, il faudrait vacciner pas moins de 75% de la population. Certains pays sont en train d'envisager la vaccination de 100% de la population, parce qu'il y a une récidive de la contamination par endroit, et on l'a vu par exemple. Est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement à ça, mettre en place, par exemple, des mécanismes de telle sorte ? Est-ce que certaines villes soient confinées par rapport à d'autres ? Réadapter le procédé de confinement en fonction de l'évolution épidémiologique ? Par exemple, la capitale, est-ce qu'il va falloir aller vers des mesures beaucoup plus restrictives, même si on sait qu'on doit reprendre aussi une vie normale ? Bien sûr, il faut savoir que la vaccination, si vous êtes vacciné aujourd'hui, il va falloir attendre un mois, un mois et demi pour que cette immunité puisse s'installer. Donc d'ici là, on ne peut pas compter uniquement sur la vaccination, c'est très très important et même urgent de maintenir les mesures barrières en attendant que cette immunité s'installe. Parce que si vous êtes vacciné aujourd'hui, vous êtes toujours à risque pendant la durée de l'installation de l'immunité post-vaccine. Et donc, il va falloir toujours mettre les mesures barrières en parlant aussi d'une variante Delta. Parce qu'on voit dans les pays où il y a un taux de vaccination aussi qui est considérable, on est en train de retourner parce qu'il y a des données scientifiques aujourd'hui qui montrent que, même si on est vacciné, on peut être contagieux comme les non-vaccinés. Et c'est pour cela que, même s'il est vacciné, dans les espaces que l'on a, par exemple, dans un pays comme la Grande-Bretagne aux États-Unis, on est en train de revenir sur le port des masques pour accompagner, si vous voulez, le pic épidémique en termes de nombre de cas. Mais est-ce que les données scientifiques aujourd'hui, au niveau de l'Institut Pasteur, peuvent déterminer que toutes les contaminations existantes sont actuellement sans le Delta ? Actuellement, on a fait un travail et en cours de publication précise, il y a même un article scientifique qui va apparaître dans la revue Science où on est à peu près 30 oubliés africains à publier conjointement. Actuellement, sur l'Algérie, nous avons, au dernier 6 août, 92% des contaminations sont dues au rayon Delta. C'est-à-dire qu'on se rapproche d'un terme de 100% et ça, ce n'est pas surprenant. On l'a vu dans les pays européens, on est arrivé très vite à 90% des cas et ça, c'est pour vous dire qu'actuellement, l'épidémie qu'on vit du Covid-19 est essentiellement quasiment due au variant Delta. Alors, 92% des contaminations en Algérie, c'est le Delta, le Delta qui est extrêmement meurtrier aujourd'hui. On le voit, il y a beaucoup de décès. Par rapport à la première vague et la deuxième vague. Extrêmement, mais en termes de proportion, il reste un variant qui est comparable au variant. Parce que quand on regarde le virus dans sa composition interne génétique, ce n'est pas un variant qui est différent sur le plan de la sévérité des autres variants, mais doué d'une capacité de transmission phénomène. Alors, professeur Faudzidera, moi, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parlez de 92% des contaminations actuelles en Algérie, c'est le Delta. On parle de Delta+, on parle même du variant colombien, qu'est-ce qu'il y a eu de mettre en place pour éviter justement la pénétration de ce type de variant dans notre pays. Encore une fois, puisqu'on a eu aussi le Delta, et on a eu le Covid, au moment où on pensait qu'on ne l'aurait jamais. Oui, il s'agira d'avoir, bien sûr, une capacité de dépistage qui permette de repérer tous les Covid introduits pour pouvoir ensuite faire des analyses qui nous permettront de savoir. Mais il faut savoir qu'actuellement, nous avons plus de 300, 500 variants qui existent actuellement, il y a plusieurs variants. Et maintenant, ce qui est le plus important, c'est de surveiller étroitement ces variants. Vous avez parlé du variant colombien, qui est un variant toujours sur ce variant d'intérêt, comme on l'appelle au niveau de l'OMS, mais ça reste un variant qui n'est pas préoccupant. C'est-à-dire que c'est un variant qui n'a pas un impact épidémique tel que le variant Delta, et qu'on enregistre seulement quelques cas, il y a quelques belgiques, je crois, en sud-est asiatique. Il y a d'autres variants, il y a le variant l'ombre, là aussi. Et le variant est en état d'alerte maximale par rapport aux Colombiens. Exactement, quand vous en apparaît une souche, il faut déclencher un système d'alerte, parce qu'il ne faut pas laisser le virus diffuser. Et je pense que quelques jours, quelques semaines, on aura plus d'informations scientifiques sur ce variant-là. On espère que ce variant-là ne diffusera pas plus, à l'instar du variant Delta+, dont on a eu très peur au départ. Mais jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a que le variant Delta qui représente l'essentiel des travaux et des concentrations des experts de l'OMS. Mais est-ce qu'il va falloir aussi anticiper pour ne pas être pris au dévot pourvu par rapport à la troisième vague que nous subissons actuellement ? On n'a pas vu venir un peu le Delta avec tout ce qu'il a engendré en termes aujourd'hui de pertes, en termes de contamination, et aussi la surcharge au niveau des hôpitaux avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment par exemple le manque d'oxygène, puisqu'on va recourir à l'importation de l'oxygène. Le président l'a bien indiqué hier, toutes les dispositions seront prises pour sauver un maximum de vies humaines. Est-ce qu'il va falloir anticiper déjà sur les stratégies qu'il va falloir mettre en place pour ne pas être pris au dévot ? La Belgique, c'est à une heure et demie de l'Algérie. Je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je pense que je l'ai dit que cet épisode Delta, on a eu beaucoup, malheureusement, beaucoup, beaucoup de décès dans le monde. Il n'y a pas une famille qui n'a pas perdu un être cher. Et ça, moi, pour moi, et je l'ai dit, cet épisode du variant Delta est un avertissement grandeur nature. C'est un avertissement pour la suite. On n'a pas le droit de refaire deux erreurs de la même manière. Et donc, si c'est une question de sécurité sanitaire, si on doit résumer la stratégie de cette sécurité sanitaire, c'est la force d'anticipation. Il faut qu'on ait une capacité d'anticiper les événements, soit en matière de prévention, soit en matière de dépistage, soit en matière de stratégie globale. Parce que le monde, dans les prochains mois, va se diviser en deux. Vous avez un monde qui est vacciné pas correctement ou vous aurez un monde qui ne sera pas correctement vacciné. Et donc, comme l'ont dit les experts, on est en train d'assister progressivement, en vaccinant une partie de la population mondiale, à une pandémie des non-vaccinés. Et donc, ces non-vaccinés, s'ils restent de cette ampleur, vont représenter une autre pandémie. Et donc, en se vaccinant d'abord, il y a une question de sécurité sanitaire, en vaccinant le maximum des personnes ingériennes, mais aussi, il va falloir anticiper sur les problèmes qui risquent de venir de l'extérieur, par exemple, dans des pays qui ne sont pas bien au cas d'accès, ou bien sur les cas où on va partir pour des raisons économiques et autres. Et donc, il est extrêmement important qu'une stratégie soit mise en place pour assurer, justement, et on l'a vu, que cette crise sanitaire a été pratiquement une question de sécurité nationale dans tous les pays. Mais je voudrais venir avec vous sur une sorte de polémique, professeur Fauzi-Déra. Certains responsables disent aujourd'hui qu'on n'a pas vu venir cette troisième vague, on ne pensait pas qu'elle serait aussi dramatique. Et pourtant, sur les plateaux et au niveau des médias, vous avez alerté suffisamment tout sur cette troisième vague, puisque l'Europe subissait cette troisième, et ils sont actuellement à la quatrième vague. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui une sorte de manque de concertation, d'anticipation au niveau du comité scientifique, professeur Déra. Certains disent qu'on n'a pas vu venir, alors que le monde entier subissait déjà la troisième vague. Ils sont aujourd'hui à la quatrième vague. Oui, on a été, si vous voulez, pas surpris. On a été prévisibles, on a été surpris par l'ampleur. D'un coup, quand vous regardez en Europe, vous avez été surpris par le Delta, mais il n'y a pas un expert qui vous dit qu'il n'a pas été surpris par une hausse des contaminations de 150% à une semaine. Ça, c'est du jamais vu dans la souche historique de Wuhan ou sur les autres variants, que ce soit le variant sud-africain ou le variant brésilien, parce qu'une augmentation de 150% des cas en une semaine en Europe, ça veut dire une terrible pression sur le système de santé. Et ce que nous avons vu venir, on avait publié depuis le mois de février, qu'il y avait le variant Delta, qui augmentait doucement en termes de proportion, mais c'est la vitesse d'apparition des cas où on a eu un dédoublement de cas qui était dans pratiquement cinq jours. Ça veut dire, chaque cinq jours, chaque semaine, vous avez le double de ce que vous avez auparavant. Et ça, vous ne pouvez pas dire que ça a été surprenant, mais je vous l'ai dit, ça, c'est un avertissement pour ce qui va venir. Parce qu'à l'heure actuelle, encore une fois, c'est la mobilisation, c'est la conjugaison de nos efforts, après en faire le lien. Mais on n'a pas tenu compte de vos alertes ? L'enfer depuis le mois de février dernier déjà ? Si, si, mais quand vous regardez l'expérience de la première à la deuxième vague, vous n'avez pas eu les mêmes problèmes que vous avez eu dans la troisième vague. Mais on n'est pas à l'abri d'une quatrième vague ? On n'est pas à l'abri, surtout si on n'est pas correctement vacciné, on n'est pas à l'abri de plusieurs vagues. Donc il est extrêmement important de vacciner vite pour essayer d'éviter d'autres vagues qui pourront être aussi meurtrières. Alors, quelles sont les dispositions qu'on doit prendre et mettre en place aujourd'hui pour une éventuelle quatrième vague, puisqu'elle existe actuellement en Europe ? On a vu, il y a, c'est-à-dire, une propagation de ce delta de façon vertigineuse. Mais il y a moins de décès, si on se refait aux statistiques. Or que nous, nous enregistrons actuellement pas moins de 40, voire 30 décès par jour. Très bonne question. Quand on regarde les modèles britanniques, aux États-Unis, quand on compare la courbe des contaminations, le nombre de cas, avec la courbe de mortalité, on voit que même si, comme actuellement pour le variant delta, il y a une augmentation très rapide du nombre de cas, mais la vitesse d'augmentation de la courbe de mortalité est très lente. Ça veut dire que cette augmentation, cette vague au niveau du nombre de cas en général dans la communauté, ne s'accompagne pas d'une augmentation ou de l'apparition d'une vague au niveau des hôpitaux, au niveau des réunions. Et c'est ça l'objectif principal de la vaccination. Donc pour essayer de ne plus avoir une pression sur les structures hospitalières, il faut absolument agir en amont. Agir en amont, c'est se faire vacciner. Alors, agir en amont, se faire vacciner. Aujourd'hui, vous avez certaines réticences qui s'en exprimaient par rapport à cette vaccination, sur le même titre que les pays à travers le monde. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir recourir à l'obligation vaccinale pour certains corps de métier, notamment par exemple parmi les professionnels de la santé, puisque selon des statistiques, ils ne sont pas divulgués officiellement que toutes les personnes décédées du corps médical n'ont pas été vaccinées ou ont refusé pour certains d'entre eux la vaccination. Professeur Derra. Oui, mais moi, je peux vous dire que le corps médical est le premier à être, avant d'être vecteur de la sensibilisation pour la vaccination, il doit être lui le premier à être sensible à cette vaccination. Certains ont refusé la vaccination et la refusent. Ce qui n'est pas normal. Parce que, en tant que corps médical, ou paramédical, nous représentons des structures que sont l'hôpital. Il faut absolument, et c'est inconcevable, qu'un hôpital puisse être un centre de contamination. Inconcevable. Et donc, pour qu'il ne puisse pas ça, il faut qu'il soit le premier à être protégé contre le virus. C'est-à-dire, la première structure qui doit être protégée en termes d'immunité, c'est l'hôpital. C'est indiscutable. Mais après, il va falloir faire de la sensibilisation et l'objectif majeur, c'est de faire adhérer, que ce soit le corps médical à la population, à la vaccination. Les faire adhérer, c'est leur expliquer qu'on est en train de mourir et qu'on est en train de mourir parce que, quand on regarde le pourcentage, 90% des gens qui sont en train de décéder, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, en voyant les gens mourir, d'un côté, en voyant des pertes humaines qui sont dues à la non-vaccination, et faire une polémique sur la vaccination, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas en venir. Est-ce que dans la stratégie à venir, il va falloir imposer, dans les lieux publics, dans des lieux de forte fréquentation, le pass vaccinal, comme cela se fait dans tous les pays du monde aujourd'hui. On exige le pass vaccinal parce que certains considèrent qu'ils n'ont pas à être contaminés par des personnes qui ont refusé de se faire vacciner, c'est-à-dire porter préjudice à autrui, mettre les autres personnes en danger. Toutes les options sont sur la table. Toutes les moyens pour essayer d'avoir une immunité collective, c'est-à-dire assurer une sécurité au pays, sont la bienvenue. Mais vous ne pouvez pas parler de ces mesures-là tant que vous n'avez pas atteint le taux de vaccination satisfaisant. Quel est le taux actuel de vaccination, professeur Dérin ? Le taux en taux de 20%. Donc il faut falloir... 3,5 millions de personnes vaccinées ? 4 millions, mais chaque jour, il y a des gens qui sont vaccinés, donc c'est des chiffres qui sont à réactualiser à chaque fois. Mais l'essentiel, actuellement, il faut se vacciner le plus vite, en grand nombre, pour essayer, après, appliquer des mesures aux gens qui sont récalcitrants, malgré les campagnes de sensibilisation, malgré tous les mois et demi, pourra faire adhérer à la population. À ce moment-là, les résistances à la vaccination sont perçues comme une atteinte à la liberté des gens qui veulent vivre libre et qui veulent retrouver une vie normale. Mais est-ce qu'il va devenir obligatoire à partir du moment où on atteindra un taux d'immunité collective qui avoisinerait 75, voire 80% de la population professeur Dérin ? Est-ce qu'il va falloir aussi anticiper sur ces questions en part du QR code, par exemple, qui est en train d'être mis en place par le ministère de la pharmacie ? Il est mis en place. Il est mis en place. Il est mis en place. On commence maintenant à mettre en place un fichier numérique des personnes vaccinées. Oui, la direction de la prévention au sein du ministère de la Santé a procédé à l'établissement de ces QR codes pour tous les gens qui sont vaccinés. On a bien avancé. Je pense que dans un futur très proche, toutes les personnes qui ont été vaccinées ont leur QR code, ce qui va faciliter les choses pour la suite. Ils vont être dessinateurs de leur QR code. Il y a leur téléphone. Ça va se mettre en place prochainement puisqu'au niveau de l'Institut PASTA, on délivre déjà un fichier numérique. Oui, qui est disponible pour tous les gens qui sont vaccinés et qui sont dans la plateforme du ministère de la Santé. Alors, pour les chiffres, aujourd'hui, ce qu'on a relevé, professeur Fosidera, qui suscite bien sûr beaucoup de polémiques parmi les professionnels de la santé, c'est qu'on ne prend pas compte des autres moyens de dépistage par rapport au bilan quotidien qui est établi aujourd'hui, comme par exemple la sérologie ou le scanner. Est-ce qu'il va falloir revoir tout cela ? On ne tient compte que des prélèvements PCR. Oui, alors la stratégie au départ, c'est que ça reste le PCR et le test standard et le test de référence pour avoir la réponse certaine quant à la contamination par le Covid. Mais quand vous avez l'appestation de décès au niveau de l'hôpital, on peut décéder du Covid, même s'il est sérologie et scanner. Oui, après, il va falloir que les gens suivent les directives du ministère de la Santé sur le terrain. Un exemple très simple, malgré des instructions qui, maintenant, il y a une instruction claire qui est sortie, il y a toujours des gens qui préconisent des tests sérologiques ou un test PCR avant la vaccination. Il est inadmissible. Ça veut dire, en d'autres termes, dans des périodes, en train de faire des pays à des gens, pour faire de la sérologie de la PCR, c'est comme on faisait payer la vaccination. Et ça, on en sort une instruction du ministère de la Santé, on ne peut pas appliquer cela à une échelle individuelle, à une échelle locale. arrêter de demander des tests aux gens, ça ne sert à rien. Un simple questionnaire suffit ? Un simple questionnaire, une entrevue avec le médecin qui est sur place sur l'état de santé du maître, suffit pour en plancher la vaccination. Oui ? On peut être asymptomatique. Oui ? Le médecin peut ne rien voir. Bien sûr. Et on est contaminé. Oui ? Et on se fait vacciner. Et alors ? Je vous pose la question. Il n'y a pas de différence. Ça, ça a été mis en Grande-Bretagne quand on a démarré la campagne de vaccination. On a essayé de faire des tests. On a eu des cas symptomatiques, on l'avait dit. Mais après, on a remarqué que ça ne sert absolument à rien en termes généraux de préconiser des tests avant la vaccination. L'essentiel, il faut, si on est en bonne santé, si le médecin qui vous demande la question ne voit pas d'inconvénients, il faut se vacciner sans faire de test. Mais est-ce que tous les vaccins aujourd'hui sont efficaces contre les différents variants puisqu'on parle du Delta, on parle du Delta Plus, on parle aujourd'hui du variant colombien qui serait extrêmement meurtrier ? Est-ce qu'ils sont suffisamment efficaces, professeur, des rares ? Notamment ceux importés par la jury ? Alors ? Est-ce qu'il y a des études qui ont été établies ? Oui, alors comment je l'explique ? Vous avez deux genres de personnes. Vous avez une personne qui n'est pas vaccinée, qui n'a pas d'anticorps dans son corps. Vous avez une personne qui est vaccinée. Dès que vous avez des anticorps dans votre organisme, vous commencez à développer une immunité contre le virus avec des niveaux différents. Avec une première dose qui va rapporter 20 à 30, ensuite vous avez une deuxième dose qui va vous amener l'immunité qui va vous permettre de lutter contre ce virus. Si vous n'êtes pas vacciné, alors là, vous n'avez aucune capacité à lutter contre le virus. Et vous êtes candidat à l'hôpital, vous êtes candidat à la réadmission et on le voit actuellement. Donc, le débat de l'efficacité des vaccins n'est pas un débat sur les nécessités de se prémunir contre l'infection pour éviter les saturations, pour éviter l'oxygène, pour éviter la mortalité. Et donc, le débat sur l'efficacité est un débat scientifique qui va vous permettre de dire quels sont les niveaux d'efficacité des vaccins par rapport à la population. Mais pour le commun de la mort et pour la population générale, se faire vacciner est essentiel pour qu'on puisse lutter contre ce virus. Est-ce qu'il faudrait mettre en plan d'urgence pour la vaccination ? Professeur Derard, certains appellent aujourd'hui à mettre en place l'état d'urgence sanitaire. C'est la question de l'auditeur pour vacciner en masse toute la population, même ceux qui sont récalcitrants aujourd'hui. Moi, pour moi, ces termes-là, en termes de législation, je ne suis pas le spécialiste en la matière. Mais moi, ce que je sais, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, 90% des gens qui sont en train de mourir, 90% qui sont en réanimation, 90% des gens qui nécessitent de l'oxygène ne sont pas vaccinés. Ça, c'est la donnée importante. Par ricochet, 90% et même plus des gens qui sont vaccinés ne sont pas en service de réanimation et ne décèdent pas. Et là, c'est très clair. Alors, aujourd'hui, autre question de l'auditeur qui vous dit, il y a une sorte de polémique sur les chiffres qui sont annoncés. Il n'y a pas suffisamment de visibilité, il n'y a pas une plateforme, par exemple, qui permet d'indiquer avec précision le nombre de populations qui sont contaminées. Est-ce qu'il va falloir la mettre en place pour la disposition, par exemple, des spécialistes, des médias, des professionnels aussi de la santé ? Puisque certains chiffres parlent aujourd'hui que parmi les pays qui vaccinent le moins, c'est l'Algérie avec 2%, alors que vous parlez de 20%. Comment contredire aujourd'hui toutes ces questions, professeur Deraf, puisqu'on parle beaucoup aussi de fake news, de fausses informations qui sont diffusées ? Mais c'est parce qu'on ne donne pas les informations réelles ? Parce que, premièrement, qui l'a dit ? D'abord, il va vérifier et prendre des informations d'il y a 3 ou 4 mois et les mettre maintenant. Je ne sais pas quel est l'intérêt et qu'est-ce qu'on vise par là. Donc actuellement, on a largement dépassé ce chiffre-là. Les vaccins sont en grande quantité. Il y a un afflux massif de la population. Il n'y a qu'à demander à la population qu'il va se faire vacciner, le nombre important de gens qui viennent se faire vacciner pour s'apercevoir que les gens... Il y a un élan appréciable dans cette vaccination. il s'agit pour nous de la renforcer, de l'accompagner et d'inciter encore plus les gens à aller se faire vacciner. Et toutes les mesures ou toutes les informations que vous l'avez, toutes les félicitations qui visent à faire freiner cette campagne de vaccination, à faire rentrer le doute, parce que quand on fait rentrer le doute, ça veut dire, indirectement, on est en train de dire aux gens ne vous vaccinez pas pour des raisons X. Est-ce que c'est le lobby anti-vaccination qui est en train d'agir aujourd'hui ? Et par contre, on ne dit pas aux gens que si vous ne faites pas vacciner, vous risquez de mourir. Mais est-ce que c'est le lobby anti-vaccination qui est extrêmement actif aujourd'hui sur les réseaux sociaux ? Professeur Derard, on a vu, il a fait barrage il y a quelques années à la vaccination contre la rougeole. Oui, et c'est pour ça qu'on est revenu à des épidémies de rougeole alors qu'on n'a plus vu de rougeole depuis des années. Et ce lobby-là, et je vous le dis, c'est un lobby dont les conséquences sont néfastes, parce que toutes les maladies qu'on a évitées et qu'on a pu éradiquer grâce à la vaccination sont en train de revenir et à ce moment-là, qui sera le perdant ? C'est la population. Donc si vous avez des gens qui encore meurent de rougeole, ça c'est très très grave parce que vous avez une vaccination qui a permis jusque-là de complètement éradiquer cette maladie et on est même dans des process d'éradication complète de la maladie. Alors, entre le lobby anti-vaccination et le lobby pro-vaccination avec bien sûr toute cette crise sanitaire que nous vivons depuis pratiquement un an et demi et avec bien sûr la force aujourd'hui des laboratoires pharmaceutiques détenteurs de ce vaccin, on ne sait plus où donner la tête. Qui doit-on croire professeur Derard aujourd'hui ? Ceux qui sont favorables à la vaccination parce que ça leur génère des gâts, il faut le dire, aujourd'hui, ces dégâts immenses qui sont en train d'être générés par les laboratoires pharmaceutiques ou les lobbies anti-vaccination qui disent que c'est un processus naturel et bien sûr la nature est en train de procéder à une sélection naturelle de ceux qui vont résister et ceux qui ne vont pas résister par rapport à l'immunité déjà individuelle. Moi je vous dis C'est un long débat là ? Non, ce n'est pas un long débat. Moi je vous dis il y a des gens qui étaient hospitalisés dernièrement à l'animation qui allaient bien et qui m'appelaient et qui me disaient M. Derard est-ce qu'on peut se faire vacciner ? Je leur dis vous êtes en face aiguë de la maladie vous ne pouvez pas être vacciné. Et bien la remarque des gens est regretté de ne pas pouvoir être vaccinés quand ils étaient en bonne santé. Et donc le débat c'est celui-là. Est-ce que les gens qui sont morts actuellement au moment de Covid-19 s'ils avaient le choix de se faire vacciner ? Est-ce qu'ils seraient rentrés dans ce débat là ? On ne peut plus leur poser la question ils sont morts aujourd'hui. On ne peut même plus leur poser la question. Donc le débat n'existe pas. A partir du moment où vous avez des pertes de vie humaine même d'être chers ou de pertes de vie humaine en général vous n'avez pas le droit de poser ce genre de problématique. Alors quand on parle par exemple d'incitation à la vaccination motivation pour la vaccination certains pays sont en train de payer des personnes pour se faire vacciner. Est-ce que ça pourrait être une solution extrême dans le cas où il y aurait beaucoup de résistance à la vaccination ? Vous avez le Canada vous avez un peu la Grèce vous avez aussi l'Italie. Oui ça c'est une question qu'on devrait poser au lobby anti-vaccin. Pourquoi il y a des pays qui sont très développés qui payent des gens 100 dollars comme vous l'avez dit par exemple pour un pays aux Etats-Unis pour que les gens se vaccinent ? Parce qu'on sait que cette maladie qui tue a des répercussions économiques même si vous payez ce que vous payez vous allez les récupérer en faisant un gain en termes de vie humaine parce que la vie humaine n'a pas de prix. Et donc on sait que tous les moyens sont possibles pour essayer de sauver des vies humaines. Alors autre question de l'auditeur c'est plus un commentaire il faut se concentrer sur la vaccination c'est ça l'essentiel c'est ça qui va sauver la vie et que nous arrêtions avec toutes les polémiques stériles sur le nombre de cas journaliers le taux de vaccination le taux de mortalité il faut inciter à la vaccination c'est ça l'objectif essentiel Absolument moi je dis quand on fait des débats ce genre de débats stériles c'est une atteinte à la mémoire des gens qui sont morts on parlait des gens qui sont dans le corps médical qui sont décédés dans l'exercice de leur fonction dans tous les corps parler de ce engager de débats stériles c'est une atteinte à leur mémoire il faut plus de sensibilisation plus de communication de la part du comité scientifique des personnes exerçant dans le métier de votre institut également puisque vous êtes présent pratiquement dans tous les plateaux à titre d'exemple j'étais très content hier d'avoir une petite discussion avec par exemple le gouverneur de la banque d'Algérie qui se souciait de la santé qui voulait faire engager une commande de vaccination pour vous dire à quel élan s'est étendue cette vaccination et c'est ça la force C'est en milieu d'entreprise aujourd'hui c'est en train d'être mis en place dans toutes les entreprises c'est le rôle des principaux responsables des directeurs géniaux d'amorcer d'initier une campagne de sensibilisation qui permettra aussi dans chaque coin d'avoir une immunité collective qui à la fin versera dans l'immunité collective totale Alors justement pour avoir des indicateurs chiffrés exacts est-ce qu'il va falloir aussi élargir par exemple le dépistage les enquêtes épidémiologiques sur le terrain Professeur Derat puisque nous avons vu qu'il n'y a pas d'enquête épidémiologique réelle engagée sur le terrain à part celle faite par l'Institut Pasteur Ben écoutez vous n'avez qu'à voir le bulletin qui est publié par l'Institut National de Santé Publique qui est disponible sur le site vous voyez qu'il y a des données qui montrent des taux d'incidence et qui montrent le nombre de cas partout dans le pays et bien sûr on ne va pas dire que ça suffit mais plus on investit plus on fait des investigations c'est bien mais il y a du travail qui est en train de faire dans son sens alors vous avez le vaccin qui est importé à coup de milliards aujourd'hui pour vacciner la population algérienne et atteindre d'ici la fin décembre l'humilité collective avec 75% de la population vaccinée c'est votre objectif aujourd'hui Professeur Derat puisque vous avez parlé et donné des chiffres de quantité importante de vaccins qui vont être importés et ceux qui seront aussi produits à partir de septembre et octobre prochains le Sinovac et le Sputnik V on voit qu'aujourd'hui on importe les vaccins à coup de milliards gratuitement la population est vaccinée gratuitement et les moyens de dépistage les prix ont explosé ces derniers jours parce que certains laboratoires ont augmenté sensiblement leurs prix certains moyens de dépistage les prix ont triplé est-ce qu'il va falloir faire en sorte que les moyens de dépistage soient aussi gratuits Professeur Derat oui il faut d'abord comprendre ce qui se passe parce qu'il y a une pression terrible voilà une pression terrible il y a aussi une rareté dans certaines matières premières pour les réactifs il y a des difficultés pour les avoir parce que la grande tension qu'on regarde sur les hôpitaux ça va se répercuter énormément sur le nombre de tests oui mais c'est gratuit dans les hôpitaux et c'est payant dans les laboratoires ah ben oui le laboratoire privé fait partie des capacités de dépistage oui mais c'est payant l'hôpital c'est gratuit oui oui mais le test PCR comment voulez-vous qu'un laboratoire privé puisse assurer un approvisionnement continu en test de dépistage il le fait gratuitement c'est une manière de rendre disponibles les tests c'est que chacun fait mais du sien oui mais les prix ont explosé ces derniers jours je ne connais pas les prix actuels comme celui revend en tout cas en tout cas le prix les obus d'oxygène ça aussi ça il faut rappeler la raison et rappeler qu'on est dans une crise sanitaire il faut que chacun ne pas profiter de la détresse des gens exactement alors autre question que je voudrais aborder avec vous très rapidement professeur Fosidera pour ceux qui ont été sujets au virus c'est à dire ils ont contracté le virus est-ce qu'il leur faudra une dose ou deux doses de vaccin deux doses parce qu'on sait que c'est affirmatif affirmatif il faut avoir une immunité correcte on sait que par contre c'est les sujets qui ont été infectés c'est que la première dose amène plus de protection que quelqu'un avec une dose qui n'a pas été infectée auparavant mais le schéma vaccinal reste le même que ce soit si le sujet a été infecté auparavant les enfants une dose ou deux doses deux doses obligatoirement c'est le schéma vaccinal préconisé par le producteur de vaccins dans les essais cliniques est-ce qu'on peut considérer qu'on peut commencer déjà à vacciner les ados les parents peuvent prendre cette disposition cette décision non pas encore il faut attendre les orientations du comité scientifique professeur Fosiderard merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et pour vous protéger portez vos masques merci 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 merci